Salut à tous pour une autre vidéo cette fois-ci concernant le gain de l'élysière noire en Ligue Champion. Donc bon sachant que le bonus est assez important quand même si on fait plus de 80% on est à 1400 noires mais on peut tomber sur le village donc HD9 qui sont encore assez riche et on peut vraiment payer du noir donc là vous avez l'exemple d'un village à 3700 élysière noire disponible 457000 roses et 270 000 quasiment d'or donc avec un HDB qui était out donc qui a été exposé par un un sorcier ensuite donc là une attaque sur le côté donc rarement sur le coin j'attaque principalement sur les côtés en tout cas sur ce type de village en carré donc avec donc mes golems pk et sorcier et les géants qui font également tank donc une compo assez standard que j'ai utilisé très 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 largement dans en Ligue Champion donc je vous parlerai un peu plus plus tard j'ai un peu changé cette composition donc en tout cas c'est vraiment très efficace puisqu'on rentre très facilement dans le village alors je conseille vivement vivement l'utilisation de sort de saut en plus des sapeurs parce que imaginez si vous ratez votre dépôt de sapeurs ou ça peut être pas le bon côté vous serez vraiment coincé et là on voit très bien que sur ce type de village en l'AP j'ai explosé les deux côtés avec des sapeurs et ensuite à l'intérieur j'ai mis un sapeur un sort de saut et là ça permet vraiment à toutes les troupes de rentrer à l'intérieur du village et accéder sinon ça prendra un temps fou donc là un gain 3664 l'élixir noir, 21 trophée, 360 000 roses donc ça c'est très correct en tout cas pour l'élixir noir étant donné que j'utilise beaucoup beaucoup de golems donc ça passe très vite donc un autre exemple pareil hdv9 bizarrement la même position du hdv dehors dans le coin et on peut également voir que c'est une forme carrée donc il y a beaucoup de villages qui sont souvent carrés bon je sais pas après moi personnellement enfin le mien est un peu carré remarque ceci dit avec des fois un peu rendu donc le sien ressemble un petit peu au mien ce village donc là j'ai attaqué de ce côté là donc j'essaie de choisir en général un côté qui est assez proche des ressources dans ce cas parce que hdv est dehors donc là c'est vraiment un choix stratégique par rapport à la position du réservoir d'élixir noir qui est excentré vers le sud donc là on voit des trous en face de ce réservoir parce que c'est ça que je cible donc un petit sort de gel pour bloquer l'arc x donc vraiment ça c'était une très bonne chose pour la dernière mise à jour l'ajout d'un sort de gel donc on voit bien là les troupes sont bien rentrés je puis j'ai tellement donc j'ai plié le réservoir d'élixir noir donc les troupes avance doucement dans le village donc c'est plutôt pas mal donc la reine qui est derrière on appuie donc il va finalement prendre les deux extracteurs les foreuses d'élixir noir bon voilà face à un sourcier elle va se prendre un peu de dégâts bon la reine est vraiment très très sensible on peut perdre énormément de points de vie de reine quand elle est ciblée par un canon ou par les tours d'archer vraiment ça descend très très vite alors regardez là bon la veine avant géante mais vraiment la reine elle est très sensible au tir de canon beaucoup moins pardon tir de oui de canon beaucoup moins au tir de mortier et au tour de sorcier donc là je suis né avec les petites archers qui pour un petit quelques quelques pourcentages de plus donc c'est quand trois pour cent 4889 élixir noir c'est vraiment énorme une dernière attaque toujours avec un hdv9 dehors donc c'est tant mieux même si maintenant ça déclenche pas parce que là c'était après la mise à jour donc ça ne déclenche pas le bouclier pour le défenseur né au moins nous ça rapporte une étoile au cas où si on foire l'attaque ou si on a envie de faire que ça donc à part le haut donc toujours parce que je cible l'élixir noir le réservoir donc qui est pile au milieu mais donc j'ai plutôt ciblé ce côté là parce que j'étais à l'opposé de la reine qui peut faire des dégâts parce qu'elle est petit tir de loin alors que le roi lui il est obligé d'aller vers les troupes donc il peut se prendre des coups donc attaquer de préférence toujours à l'opposé de la reine en tout cas loin parce qu'elle ne s'expose pas au coup elle est loin sauf s'il y a des sorciers mais en tout cas si vous avez des golems ou des pk elle peut leur tirer dessus et elle en reçoit aucun coup en revanche le roi elle est obligé d'aller en contact de votre trou pour les tuer donc il prendra également des coups dans la gueule j'ai envie de dire donc ça sera plus facile pour vous de progresser de le tuer surtout donc là on voit bien la progression qui est très très bien la reine qui qui fait un super boulot vraiment la reine elle est j'ai envie de dire que une attaque sans reine c'est une attaque amère fade qui n'a aucun goût parce que fait un boulot monstrueux donc on se finit sur 73% avec 2500 elixirs noirs c'est vraiment énorme voilà c'est terminé pour cette vidéo donc je vous souhaite bonne journée et j'espère que vous allez liker commenter n'hésitez pas à très bientôt bye